Ce soir, j'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. En vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel, je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels, et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public dans l'unité nationale et de la cohésion sociale. Cela exige de chacun, de chacun de nous ... ... ... bon salam aleykoum je pense qu'il y a discours du maquillage d'embo surprendre une bérie qui dit sénégal et aussi n'y n'a pas montré ni n'est qu'en dehors du sénégal l'omaral taille n'y a ou du covartane et watant parce que l'éflou n'a pas montré de feuille sur le sénégal de sénégalais de la diaspora et du sénégal pour que nous connaissons la situation de sénégal et puis surtout l'anmoire avec le logo sénégal qui élection présidentielle ou 2024 qui n'a ramené signaux donc taïman d'ici a que c'est d'un à l'une ça n'est je pense que j'ai pu le présenter et l'âge mende s amour de sabali qui avocat aminata one donc vraiment un plaisir de vous retrouver je pense que ni même d'été aussi ramener un bon je vous laisse la parole très rapidement de vous rappeler aussi voilà s'il y en a qui veulent vraiment nous rejoindre il n'y a pas de souci n'hésitez pas à nous faire si n'hésitez pas à partager et à liker live autour de vous l'idée c'est juste de parler du sénégal et donc on a une ferme volonté de démocratisation qui est une fois que j'aime un peu partout du sénégal bon peut-être moi je m'en commence et c'est c'est d'ina c'est d'ina n'a kanga def ça fait un moment gagnez legis oui bonjour bonjour tout le monde bonjour bocard bonjour et là je et à madou sabali amina ala alégoo 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 salam sabali merci beaucoup à ce inviter à ce moment la question c'est est ce que je rejoins la la cons la l'opinion de c'est dina et même de l'âge aussi sur le non mais alors là il n'y a pas de discours au mage s'est allé rapidement wa wa bon il n'y a pas de sénégal et je pense que je partage entièrement mais à mille pour cent ce que vient de dire c'est dina et l'âge sur le caractère démocratique ou notre pays c'est que c'est ça c'est qu'hypoclise parce que l'élique intellectuelle est une langue oua l'ingraie si est ce qu'on est une démocratie ou pas parce que démocratie défaillons moye volonté est ce que volonté populaire venu n'y a pas d'awad c'est aussi simple que ça est ce que le peuple a la liberté de choix de ses représentants lol déjà moye démocratie avant ni ni aussi état de droit sénégal c'est état policier mofanec madame état policier voilà c'est c'est pas le droit qui on a tous vu inutile de de citer des exemples on a tous tous vu ce qui s'y passe depuis depuis que sénégal mon beau pont après peut-être que le bémol consistera à dire que le sénégal tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme actuelle est un état récent une création coloniale qui date de 1960 donc qui doit peut-être mûrir suivre son suivre son son cours historique mais à ce moment là l'inui 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 dja halmoye que sénégal texille l'inui bindo parce qu'on a quand même quasiment le même régime que la france et beaucoup de pays occidentaux il n'y a pas maintenant l'inui dja halmoye n'a ou en tout cas si c'est un état de droit accès une démocratie mais dont elle n'est pas parfaite la perfection n'existe n'existe d'aucun pays mais l'inui dja halmoye que normalement de qui dénouera am sén propres évolutions historiques ça c'est vrai mais nous l'inui dja halmoye texte madame l'inui ouate n'aknola n'ouara dokalé simbop à menu dokalé exactement donc décalage bien entre sur une texille l'inui ouate sur une charse à une autorité politique dokal de kubi écart bobo mon abyssal en fait mon abyssal mon abyssal de sorte que on on vit des dictatures ce que j'appelle pour moi le sénégal c'est une dictature légalisée c'est une dictature légalisée dans dans le sens où les décisions des autorités elles voilà elles se partent de vêtements juridiques elles sont juridicisées voilà on poursuit en opposant on construit un dossier on le condamne on poursuit un journaliste on construit un dossier on le condamne on poursuit un activiste pareil c'est d'un donner des exemples donc clairement oui on n'est pas on ne réunit pas les critères minimaux qui font qu'on ait une vraie démocratie à moule on a vu les listes dernièrement des législatives ou même avant des listes qui sont invalidées des listes qui c'est à dire que population mais c'est beau pomme m'a donné exprimé ou m'a donné choisir librement sénés représentants conformément à nos propres lois d'accord donc l'eau l'a déjà l'air jour l'élection de l'exemple de m'envoyer à chaque fois il y avait une élection en france je pense que c'était celle de 2017 j'avais un pote qui est chercheur à au sénégal qui était la élection fait quelques jours dimanche mouna me yen hannaté fi du élection m'a n'a que si l'élection n'a les gens ne sortent pas les chars de combat quoi voilà sénégal ban élection yen on est tous de la même génération ban élection mon en berre lidal ban élection est-ce que vous pouvez me citer une élection au sénégal qui a eu lieu mini dal n'étek hamge n'étek mais non l'olou amoul le pouvoir sort les gros moyens l'armée est déployée partout ça ne va pas l'olou ça veut dire que ça ne va pas le jour où déjà on pourra choisir librement nos reprises moi je vous l'ai dit il n'y a pas de pression il n'y a pas de corruption il n'y a pas de candidats éliminés voilà le jour où il n'y aura pas tout ça déjà on pourra choisir librement nos candidats nos représentants et ensuite on parlera d'état de droit mais je rejoins dans le vif du sujet voilà à propos à titre liminaire je suis d'accord avec c'est d'ina et l'âge sur le fait que démocratie d'enco soré d'enco y mboubo d'enco yotez mais doux n'y a pas d'un n'y a pas d'un nico diango walla n'y a chaman tenne tout qui n'y a ni niom niu dis fenède n'oumoui d'oré niom ou n'y a ni de comparer entre mouna n'y a niu hamne effectivement affaire bi d'orout tu es sénégalais n'est kisi diaspora le même va n'y est point que d'égeux ça a C'est ça, en fait. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que, voilà, je vois dans des dossiers. Des fois, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, ils sont mieux respectés. Il y a des choses, ils sont mieux respectés, ils sont mieux respectés, ils sont mieux respectés. Voilà, on en est là, en fait. On en est là, du coup, les gens ont perdu la confiance aux autorités, la confiance aux institutions. Donc, la confiance, elle est rompue. L'homme, surtout avec les jeunesses, avec en tout cas, la confiance, elle est rompue. Elle est rompue entre les plus jeunes et les adultes, puisque les adultes sont encore dans une relation de chefferie, je dirais. On est dans une relation de chefferie avec l'autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit peu importe. Et puis, aussi, une rupture de confiance entre peuples en général, en tout cas jeunes, puisque c'est quasiment 70% de la population, voire 60% selon l'âge retenu, avec les institutions. Et ça, c'est très grave, parce que le club, il n'y a pas d'un peu, ils ne se retrouvent pas dans les institutions. Les institutions sont gérées par des soixantinaires. Je me dis que c'est une institution, il dit que c'est une loi depuis 1962. Est-ce que tu t'attendais à ce que Makissa le, voilà, d'ailleurs, le candidat ? Je pense que c'est bon. Oui, merci beaucoup. Personnellement, je ne peux pas écouter Macky Sall. C'est quelconque... Parce que de ma diapone, c'est un homme politique qui a des discours dans sa émotion. Ils lisent des écrits, ils ne transmettent rien, aucune émotion, en fait. Voilà, l'olah diap. Après, je ne sais pas si c'est mon côté plaideur qui fait ça, mais pour moi, un discours qui n'a pas d'émotion, qui ne transmet rien. L'olah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas d'émotion. Peut-être aussi le fait que c'est en français et que peut-être qu'il s'exprimerait mieux en... Je ne sais pas. J'ai ce problème-là. Même les discours de fin d'année sont dégloués. Il y a un président, il y a un décrit, et il y a aussi un président décrit. C'est tout le temps le même truc. Enfin, c'est les mêmes formules, quoi, qui reviennent depuis que Bouni Né Kéfi et Afelbi, ça véhicule rien du tout. Bref, il n'y a pas de connexion entre le Mouillouach et... Il n'y a pas de conviction dans le discours. L'olah, j'ai un peu de mal. Donc, pour être totalement transparent, je n'ai pas écouté le discours de Makissal, hormis l'extrait que tu nous as mis. D'ailleurs, j'ai un bémol par rapport à ça. D'accord? J'ai un bémol par rapport à ça. Et je pense d'ailleurs que justement, c'est une analyse que les sociologues doivent faire. C'est que, est-ce que notre peuple a gagné des combats depuis que le Sénégal existe? C'est une question que je pose. Ah, une question très ouverte. C'est une indépendance. Dans le Nkomaï, guerre, c'est une indépendance. Il y a eu quelques résistants qui se sont battus mais qui n'ont pas fait le poids par rapport à la puissance coloniale. Le contexte est là. La puissance coloniale était déclinante à cause de la guerre d'Algérie, etc. Les puissances émergentes, la Russie, enfin, l'URSS c'est que les États-Unis voulaient que que les empires coloniales des autres pays européens en tout cas prennent fin. Ah, donc, ils les ont poussés à décoloniser. C'est le contexte où nous avons une indépendance. D'accord? Vous avez vu la guerre et la guerre ont une indépendance. En plus, attention, nous avons une vote. Est-ce que vous voulez rompre le cordon ombilical avec la France ou non ? Donc, le référendum de 1958. Toutes nos élites religieuses et politiques ont opté pour le oui. Je ne sais pas si quelques par... En tout cas, certains parmi vous sont allés voir la constitution de 1958. le rapport qu'elle établissait entre une colonie et France. Non, c'est vrai. Ça m'a laissé y'a calné. Deuxièmement, j'ai découvert récemment Ousmane Kamara, c'était le procureur général près de la haute cour de justice. Il a eu une bonne mémoire, une petite mémoire d'un juge africain itinéraire d'un homme indépendant. Effectivement, c'était quelqu'un qui était ministre sous Senghor. Mais effectivement, Senghor avait... Senghor, c'était du... quoi, pour la France. Senghor, c'était vraiment dans son corps blanc. Dans son corps de blanc. Donc voilà, pour convaincre juste les gars. Ensuite, pour passer... Il y a aussi Senghor. Senghor, il faut gouverner les modèles. Senghor, en 1963, 40 personnes, 40 citoyens sénégalais ont été tués à Dakar. D'accord ? Lors de manifestations. L'Ouadano manifestation, Parrainage, c'est le Parrainage. Pour que partie d'une élection législative, présidentielle, il ne faut que 10 députés parraînels. Sauf qu'à l'époque, opposition à Moul. Donc, ça veut dire de facto que les autres manifestations, 40 morts. Fusiers, n'est pas de dé. Bon, Senghor, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Les gens, il y a un peu qui dit, Ouadano 2012, forcés candidatures, nous manifestés, 14 personnes décisées, Ouad a quand même forcé sa candidature. D'accord ? Il a forcé sa candidature, peut-être qu'il ne l'a pas volé, mais il l'a forcé. Donc, sa volonté, c'est imposer d'être candidat, dont elle est députée de Bougoulon Satch et que, voilà, les gens ont voté pour Makisal. Donc, si le contexte, il y a un peu de Makisal, il y a un peu de Makisal, d'accord ? Makisal, il y a un peu de Khaouna, il y a un peu de Khaouna, il y a un peu de Khaouna, Donc, il y a un peu de Khaouna, pour tente, puisqu'il faut accélérer. Il y a un peu de Khaouna. S'il n'y avait pas la pression internationale, Makisal serait capable, mais, il y a centaines de personnes des Yon-Omne Kouss. Il faut juste voir les derniers discours de Makisal. Makisal s'en fiche de ça et les gars de son régime s'en fichent. Ils ne se sont même pas émus des 30 morts, même pas. En France, un jeune, un seul a été tué, les immenses sont sorties. Le président est allé même au-delà de ses prérogatives, en limite, en faisant des injonctions à la justice. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, mais il l'a fait. Je partage sa position, position du président Macron. Mais, émotion, mon Koukouyoube, n'y a pas de policier de N'Youtaha ou Kholnit, N'Youta, 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 D'accord ? Il y a un bon ministre qui s'est ému. C'est N'Youta, 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 Par contre, quand il s'est agi de saisir, quand la CPI a été saisie, saisie, pardon, quand les autorités internationales ont été saisies, quand l'ONU a été saisie, toute l'armada gouvernementale, les ministres régaliens sont sortis, non pas pour parler des morts, non pas pour présenter des condoléances, mais pour écarter toute responsabilité de l'État. Vis-à-vis de qui ? Non pas vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis de l'international. C'est-à-dire que, s'il n'y avait aucun moyen de pression à l'international, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il a les candidats dépoussés au bout parce qu'il a les armes, les forces sont déséquilibrées. On est dans un pays, le Sénégal, on est dans un pays où il n'y a pas de force intermédiaire, il n'y a pas de corps intermédiaire, on a l'État, puissance, face aux citoyens démunis. Boum ! C'est comme ça que ça marche. Et tu te dis aussi pourquoi la présidence a reçu des armes, quand même, et tu te dis pourquoi c'est ça. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans un pays Sénégal, de club, de club, amour, à école intermédiaire, il y en a école intermédiaire, c'est quoi ? C'est des syndicats puissants, c'est des médias puissants, c'est des organisations de jeunesse puissantes qui font que quand l'État vous bougez dans le site OAI, force intermédiaire, c'est-à-dire imposer. Tu vois l'exemple de la France, ça prend rien. Ici, quand la SNCF décide de bloquer le pays, on bloque les trains, rien ne fonctionne. Et là, nous, c'est tous, ils arrivent comme ça à grignoter des choses dans des réformes, à ne pas tout le temps avoir gain de cause, mais à pouvoir équilibrer les forces. Donc, dès le mois de japonais, nous avons eu beaucoup de vie à gagner. C'est vrai, dans la symbolique, nous avons eu de gagner. Nous avons eu de l'économie à l'économie, les morts. Les morts, là, c'est des martyrs. Ils ont donné leur vie. C'est malheureux à dire, c'est à la fois symbolique et malheureux. Finalement, c'est ça. bon, les grincements ont repris. Mais en tout cas, c'est la pression, la pression internationale. Il ne faut vraiment pas qu'on se voile la face. Je pense qu'Aminata était en train de dire, jusqu'au discours de Macky Sall en France, récemment. Il disait qu'on va se maintenir au pouvoir. Là, tous ceux qui connaissent les procédures de la CPI savent que les poursuites sont valablement fondées. Parce que les poursuites en règle, c'est deux conditions. J'ai fait rôle. Moi, un, l'État a ratifié. On a ratifié. Et puis, deuxièmement, il y a le principe de subsidiarité. Le Sénégal n'a pas exercé de poursuites depuis 2021. D'accord ? Donc, le système judiciaire est défaillant par rapport aux jeunes qui se font tuer au Sénégal. Donc, les critères étaient vraiment réunis. Ils n'appartenaient plus qu'au procureur de lancer les poursuites, de lancer ces investigations. Et de toute façon, les poursuites peuvent durer des années. C'est des crimes imprescriptibles. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que peut-être l'on peut connaître. Après, demain, il demande un gars qui a besoin d'un. Wow ! L'autre, il a besoin d'être bien. D'un, oui, Macky Sall, Macky Sall, en fait, il ne veut pas se... Enfin, Macky Sall, il ne veut pas que poursuivre. Moi, il ne veut pas que poursuivre. Non, c'est une erreur d'interprétation aussi, je pense. Pourquoi ? Macky Sall, il ne veut pas une troisième candidature pour Boug N'Gour. Point. Là-dessus, Bocard, on est d'accord. Il ne veut pas une troisième candidature. Non pas parce qu'il a peur de poursuites, mais parce que il ne veut pas que N'Gour et sans que Seydin a évoqué que le Sénégal va être un pays gazier, pétrolier, etc. C'est des mannes qui vont rentrer. Il voulait poursuivre. Et Allah, là aussi, peut-être sous-gagné en 2024, sous-forcé, on le peut gagner. N'écoule, il allait retoucher la constitution pour encore, on est reparti de plus belle. D'accord ? Donc, cette histoire de Sonkova le poursuivre, etc. Je pense que, en fait, de toute façon, il y a des dispositions que tu peux prendre et tu ne seras pas poursuivi. D'accord ? De toute façon, aussi, on est dans un pays bingachamanténé. Il y a d'autres réalités tellement limites et immanentes d'autres réalités qui font que il ne faut pas poursuivre. D'accord ? Abdoulaye Wadda, quand il est revenu, Abdoulaye, là, il a défoulu aussi, 14 morts. 14 morts, la corruption, mais galopante. Il y a des France, le Sénégal, mais il y a des aéroports, il y a des aéroports, il y a des aéroports, etc. Il y a des fêtes. On oublie très vite. On oublie très vite. Donc, il y a des affaires qui sont dans le pays qui sont dans le pays. il est en Centrafrique, est-ce qu'il est inquiété ? Il a encore fait des choses pires, lui, parce que ce sont même les exécutants de ces crimes qui, dans le cadre de la commission réconciliation, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre ça, qui viennent dire oui, sous l'ordre de Diame, j'ai tué tel journaliste, j'ai tué tel personne, tel personne. Donc, il n'est pas sous-suivi. Ça va, donc, ah. Je pense que, en fait, sous son co-gagnement, son co-gagnement n'aurait pas poursuivi Mati, mais c'est plutôt, il faut dire que c'est plutôt la justice qui l'aurait poursuivie. Parce que ce fait qu'il y a Sonko Moko poursuivre, donc changement à mot. Non, mais quand je dis, non, mais en fait, quand je dis Sonko, c'est le régime, est-ce que Nitsunue, est-ce que Nitsunue, empreinte lui ? C'est pas régi, il est fait réforme, ça veut dire que normalement, justice lui, ça doit être complètement déconnecté du pouvoir du président de la République. Enfin, quand je dis complètement, pas vraiment, mais on va dire que ça, dans le pouvoir de réforme, il est président, et d'autres ont une bonne influence, mais ils sont jugés. Je te pose une question, tu penses que, est-ce que tu penses, parce que la question s'était posée en France, est-ce qu'on coupe totalement le cordon ombilical entre l'exécutif et le procureur, et le parquet, la réponse de Macron avait été, il faut quand même maintenir un petit, en fait, Léon nous a expliqué, si Sonko prend le pouvoir ou un autre, il veut poursuivre Macky Sall, il passe par qui ? Il passe par ce ministre de la justice. D'où est le gouvernement de la justice ? Il faut quand même un ordre de poursuite qu'il vienne quelque part, en tout cas, quelque chose, un acte, acte bobo, il faut me juger sinit. Donc, Macky, Macky l'a fait avec Karim Wad, on a vu comment ça s'est passé, d'ailleurs, le procureur qui était trop, très aîné, il a voulu poursuivre 25 personnes, eh, 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 la justice décide que Macky Sall avait fait telle chose, je vais le poursuivre, justice, qui s'occupe de son travail. ouais, mais Elaj, on a vu qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que dans l'idéal, les choses devraient marcher comme ça, défale attention, on a vu le mot, il y a un président de cour d'appel, d'accord, ça, c'est récemment une histoire, il y a un président de cour d'appel, dans une région, au Sénégal, la cour d'appel, elle a des dates de siège, elle a des dates d'audience, c'est par exemple, je ne sais pas, tel jour et tel jour, il y a eu poursuivre une autorité, il était mouillé, mais Wadi, le président de la cour d'appel, sous siège, on sait que mon, mon, il y a un homme nécocié, de l'étec, et puis, je sais, il y a un homme, mais ils ont décalé l'audience, pour que Wadi, il y a un siège, il faut quand même que tu prennes, il faut quand même que tu donnes des ordres, quelque part, pour que quelque chose se passe, même si ça va, mais ça va, c'est pas là la problématique, pourquoi, pour nous dire à l'effort, ça va aller, c'est pas là la problématique, c'est-à-dire qu'on a toujours eu une justice, qui est à la solde de notre exécutif, est-ce que nous, c'est quoi les réformes, selon toi, étant donné que les élections sont ouvertes, quoi que l'on puisse dire, bon, je l'ai peur de tout mon cœur, parce que ce que c'est une injustice, mais, dans tous les cas, les élections, elles sont ouvertes aujourd'hui, avec qui nous vient jusqu'au Sénégal, pour que nous devons faire les réformes qu'il faut, les bagues de l'Etat, les gens touchent, c'est-à-dire qu'il y a des grands principes, les grands principes, les grandes convictions que j'ai, sur le temps demain, les gens qui nous edgeent dans l'Afrique, donc c'est pas les réformes qu'il faut, c'est pour ça que je dis, d'accord, Les institutions sont fortes, mais les institutions, ce sont les hommes qui vont les incarner. C'est ça, absolument. Mais c'est quoi pour toi les réformes qu'il faut ? Sans que j'ai écouté ton échange. Deux minutes, ça va, deux minutes. J'ai écouté ton échange avec Seydina, c'était très intéressant. Mais pour ton tout sa question, dans son intervention, il a dit des choses très intéressantes. Tu sais ce qu'il y a. Tu sais, je vais te donner un exemple. Ce sont les principes de séparation des pouvoirs. Ce sont les adultes du Sénégal, ou les résistants, les gens qui ont été réunis, les principes de réunis. C'est-à-dire que le principe, nous ne l'appelons pas au Tibet, peut-être qu'on l'appelait, mais il ne l'appelait pas au Tibet, je vous rappelle, je vous donne un exemple tout bête. En France, avant l'année du 4 août, 1789, trois ordres, c'est-à-dire qu'il y a un noble, c'est-à-dire qu'il y a un noble, qui est-à-dire qu'il y a un ouvrier BD, qui est-à-dire qu'il y a un clerc BD. Les gens, les niveaux, ils ont dit, les principes d'égalité, ils ont dit, les gens, ils ont dit, il y a des milliers de personnes d'ici. Donc, si tu dis le principe d'égalité en France, dans la constitution, ça évoque tout de suite, ça te rappelle tout de suite à cette nuit du 4 août. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes d'égalité. Ça évoque quoi aux Sénégalais? C'est ce que Seydina disait, en fait, le fait de s'approprier les valeurs, et c'est là où je le rejoins totalement. Maintenant, là où je rejoins Brocard, c'est que le problème, le problème, c'est que c'est le japonais, il y a une dialectique entre, nous ne pouvons pas diriger, parce que nous ne pouvons pas diriger, c'est une petite élite, c'est quelques dizaines de personnes, d'accord? avec le peuple. Je veux dire, si je veux dire, ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est valoriser les vertus de ton peuple, et combattre ses vices. Si vous voulez dire, c'est ce que je veux dire, Mais si je veux dire, il y a un vice-peuple, parce que, c'est ce que je veux dire, les chefferies, la notion de chefferie, quel ministre du Sénégal, quelle autorité du Sénégal, parce que, là, tout le monde, et là, je vous rejoins tous, c'est que Makissal, tous les signaux qu'il avait donnés, c'est que troisième candidature, la candidature de quoi est-ce, c'est-à-dire, 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 Bon, donc, quel est le résultat des courses de sang? Je ne peux pas dire, 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 c'est-à-dire que le candidat, d'accord? Les gens signent la compétition, ils ne peuvent pas renforcer, bref, ils signent la même chose. Les gens, le président, il fait le vote face, il n'est que tous les candidats, tout le monde, les moutons, pareil, maintenant, on le fait les, on dit, voilà, il y a une djit pour barrer, en fait, tu vois comment les gens se dédient, tu vois comment, mais c'est incroyable, ce niveau de moutonnerie, en fait, c'est-à-dire, 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 intellectuel, voilà, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire,